La visite du premier ministre égyptien n'aura pas fait taire les armes. Deux Palestiniens ont été tués pendant la trêve, promise. Hicham Kandil a fait une visite éclair ce matin à Gaza, promettant que le Caire allait intensifier ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et qualifiant l'opération israélienne d'agression. Cette visite marque un virage à 180 degrés avec la politique du pouvoir précédent, celui de Moubarak. Désormais, le président égyptien, considéré par le Hamas comme un protecteur, doit montrer qu'il est prêt à agir pour les Palestiniens. Mais sa marge de manœuvre est limitée. Le Caire dépend financièrement largement des Etats-Unis. Les frères musulmans, mentors spirituels du Hamas, ont appelé à un vendredi de colère dans le monde arabe.